D'abord, il y a deux matchs avant, donc c'est ceux-là qui sont le plus important, voire même celui qui arrive ce vendredi. Donc voilà, c'est à nous de tout faire pour justement rêver pour ce dernier match contre Sedan, fêter quelque chose à la fin. Je vous le disais, donc demain, très très grosse échéance avec l'avant-avant-dernier match de la saison de National 1 pour le FCNC. Demain, juste pour que vous ayez une mise en ambiance, demain au parc des sports d'Annecy, ce sera ça. Record d'affluence déjà annoncé par rapport au ticket pris évidemment pour le parc des sports du FCNC. Pourquoi ? Eh bien pour acclamer les Rouges peut-être là à quelques matchs de la Ligue 2. On l'espère justement, on va en parler ce matin avec Jean-Jacques Roquet, le capitaine des Reds. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin et de prendre un petit peu de temps avant, on se doute, un entraînement clé aujourd'hui. Oui, oui, cet après-midi, un entraînement d'avant-match. Bon, là vous vous sentez le groupe un peu galvanisé, sûr de ses forces et de tout ce que vous avez produit au cours de cette saison ? Oui, oui, bien sûr. Surtout concentrer et continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent sans trop se poser de questions. Alors qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Eh bien on va le rappeler juste à nos auditeurs ce matin, pour ceux qui ont suivi peut-être l'affaire de loin, comme ça, sur les réseaux sociaux. 17 victoires, là on est actuellement à 3 points du leader Laval. Le troisième, celui qui est juste derrière vous, car vous êtes actuel le deuxième de National 1, c'est Villefranche et ils sont à 4 points. Est-ce qu'on peut se dire un petit peu en sécurité ? Est-ce qu'on peut se dire qu'on a le droit à l'erreur ou il ne faut même pas y penser ? Non, il ne faut pas y penser. Aujourd'hui, on ne doit même pas faire de calcul par rapport au premier ou à ceux derrière nous. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on doit penser, nous, c'est de prendre les 3 points à chaque match qui arrive. On sait que l'entraîneur Laurent Guyot, qui est un footballeur professionnel d'expérience, il a apporté énormément à ce groupe, énormément de professionnalisme, en gardant bien sûr les mêmes bases que les dernières. Pourtant les dernières, c'est quand même incroyable Jean-Jacques, vous vous battiez pour le maintien en National 1, là on est 12 mois plus tard et vous vous battez pour la promotion en Ligue 2. Enfin, je veux dire, vous, de vos yeux de capitaine, ça doit être éblouissant ce changement, alors que vous avez gardé les mêmes composants au final. Oui, c'est ça, il y a eu quelques arrivées quand même, dont le changement de coach aussi derrière, qui a amené un plus comme vous avez dit. Donc après, voilà, de toute façon, c'est la beauté du foot et du sport en général où une saison ne se ressemble jamais. On connaît toute la tempérance justement de Laurent Guyot, votre entraîneur. Est-ce que son discours a changé ces derniers temps ou est-ce qu'il vous dit tout simplement de toujours garder la tête froide ? Non, non, toujours le même discours, de garder la tête froide et de ne pas faire de calcul justement. Ce que j'ai dit, ce sont ces mots, donc voilà, de toujours pas calculer et de prendre match après match. C'est toujours la même devise. Jean-Jacques, si on revient un peu sur l'équipe du FCNC, on sait que vous avez une profondeur de banc qui est très agréable. Est-ce que c'est ça aussi qui vous permet aujourd'hui d'être au top de ce championnat national ? On le rappelle encore une fois, tout le monde peut battre tout le monde. Oui, bien sûr, c'est ça. Tout le monde peut battre tout le monde. Nous, aujourd'hui, comme on a répété depuis le début, c'est notre force, c'est le groupe, c'est l'état d'esprit, c'est d'être ensemble et c'est la force numéro une qui ressort du groupe, c'est d'être ensemble du début jusqu'à la fin. Et vous trouvez que cette mayonnaise a bien pris justement entre jeunesse et expérience ? Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, la fougue de la jeunesse, un peu d'expérience. Donc voilà, c'est grâce à ça aussi que les résultats ont été là et il faut que ça dure, il faut que ça aille jusqu'à la fin. Oui, on s'en doute. Donc on le disait, là, c'est vrai que les gens se prennent toujours plus d'engouement. On voit toujours ce caractère, vous savez, avec les Coupes du Monde, souvent avec les Bleus. Il y a les gens qui ne sont pas forcément fans de foot, ils ne regardent pas trop les phases de poule. Et à partir du quart de finale, on va être champion du monde, tiens, je vais devenir fan de foot. Est-ce que vous voyez un engouement particulier, Jean-Jacques Roqui, des Anéciens ou des Hauts-Savoyards autour de l'équipe ? Là, surtout, depuis ces dernières journées, où on sent vraiment que là, ça se trouve, on va avoir quand même une équipe Hauts-Savoyards dans Ligue 2, peut-être ? Si, si, c'est exactement ça. C'est le foot, c'est comme ça. Dès qu'on joue le haut de tableau, on attire un peu plus de monde. C'est comme ça, c'est la vie du sportif et du footballeur. Mais après, c'est vrai que le club, moi, ça fait 4 ans que j'y suis. Donc, voilà, il y a une évolution quand même toutes les années. On attire un peu plus de monde toutes les années au fur et à mesure quand même. Jean-Jacques, on l'a dit, du coup, effectivement, le FC 734, ce sera demain soir à la maison. Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler ? Alors, je sais que vous n'êtes peut-être pas forcément la tête à ça. Malgré tout, il y a un déplacement à Bourg qui, Dieu sait que ce n'est pas un cadeau. Le 6 mai. Oui, 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 ça sera le prochain après 7. Donc, voilà, maintenant, on peut en parler. Même si, comme j'ai dit avant, c'est match après match. C'est Bourg. Aujourd'hui, Bourg est un concurrent direct aussi pour la montée à un moment donné. Donc, ça va être un match difficile. Donc, voilà, on s'y préparera la semaine prochaine. Encore une fois, pour être compréhensible de tous, en Nationale 1, ce sont les deux premières places qui sont qualificatives, qui sont promues pour la Ligue 2. Le 3e va jouer à Barrage. Là, on l'a dit, vous allez jouer Bourg. Ils sont actuellement 6e. Ce sera le 6 mai. Le 13 mai, ces derniers matchs, c'est à la maison. C'est Sedan. Ils sont 9e. On peut imaginer, on peut imaginer fêter une montée à la maison, au Parc des Sports. On peut, on peut, on peut l'imaginer. D'abord, il y a deux matchs avant. Donc, c'est ceux-là qui sont le plus important, voire même celui qui arrive ce vendredi. Donc, voilà, c'est à nous de tout faire pour justement rêver pour ce dernier match contre Sedan, fêter quelque chose à la fin. Et en bon capitaine que vous êtes, on voit que vous gardez justement la tête sur les épaules et que vous prenez, comme vous aimez bien le dire, match après match. Mais on se doute que là, un Parc des Sports blindé, beaucoup de supporters. Déjà cette année, quand même, vous étiez diffusé, beaucoup de matchs étaient diffusés à la télé, sur Canal Plus Sport notamment. Là, ça fait 4 ans que vous êtes au club. Vous avez joué la Nationale 2 pendant 2 ans. Vous avez joué, comme on le disait, la résistance à rester en Nationale 1 l'année dernière. Et là, cette année, vous jouez la montée. Enfin, juste de votre point de vue de capitaine, ça doit être jouissif de voir toute cette ferveur autour de l'équipe et autour du groupe. Ça doit être magnifique. Ah oui, c'est sûr. On a hâte d'y être. On a hâte d'y être. On n'a pas le droit d'y penser déjà à l'avance au match. Bien sûr. On a eu l'entraînement avant, mais ça donne envie d'être déjà vendredi. Dès lundi, on avait envie d'être à vendredi. Rien que pour tout ça, pour l'enjeu, pour tout. En tout cas, de jouer ces matchs-là toutes les saisons. Je vous le dis, Jean-Jacques, de l'extérieur, c'est irrespirable. On a peut-être le dernier match. C'est très très long, on est tendu. C'est horrible. J'avoue que ça doit être tendu de l'extérieur. On vous souhaite les 5 lettres et on vous souhaite surtout, bien évidemment, un excellent match face à 7. Et vous savez bien, les Super Lévetons, on vous offre vos invitations pour aller acclamer les hommes de Jean-Jacques Roquet et de Laurent Guillot. Les Reds, donc, Radio Mont-Blanc, premier supporter du FCN6. C'est donc demain soir au Parc des Sports. Pour l'occasion, les deux lignes droites ont été ouvertes. Ça va être blindé. On espère qu'ils vont mettre le feu, évidemment, à la pelouse du Parc des Sports. Et puis peut-être qu'ils s'aient rendez-vous dans quelques semaines, le 13 mai, pour la promotion en Ligue 2. Merci, Jean-Jacques Roquet. Merci. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci.